Bonjour Tristan Bonjour Lucie, ça va ? Ouais Heureuse de t'accueillir et vraiment je te remercie sincèrement d'avoir accepté de contribuer à cette belle aventure vraiment comment vas-tu ? Ecoute, ça va je me pose la question comme je vais parler est-ce que je fais avec ou sans les lunettes tu vois, on peut déjà la faire comme ça c'est le truc qui n'a rien à voir non mais ça va bien je suis content, moi aussi je peux rendre service et en plus si j'ai bien compris le sens, c'est pour parler à certaines personnes qui pourraient avoir des complications dans leur parcours scolaire donc si on peut leur parler, on y va Génial Pour les personnes qui ne te connaissent pas est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Ouais Je suis Tristan de Groulard père de famille de trois enfants marié je suis Bac-2 complètement autodidacte c'est important que je précise le côté Bac-2 parce que vous allez voir je vais peut-être inventer des mots ou je vais chercher mes mots parce que voilà je ne me sens pas armé parfois d'avoir un vocabulaire assez riche mais bon j'arrive à me faire comprendre normalement aujourd'hui j'ai 15 ans d'expérience auprès des jeunes où j'ai monté des spectacles pendant très longtemps avec eux des comédies musicales essentiellement suite à un appel que m'a fait une tutelle religieuse cette tutelle à des établissements scolaires et elle m'a dit est-ce que tu peux venir travailler avec nos jeunes moi à l'époque je travaillais dans l'audiovisuel avec quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cyril Hanouna j'ai travaillé aussi pour Youtube je travaillais avec des jeunes Youtubers que les jeunes connaissent bien qui s'appellent Squeezie c'est de la frite et voilà je travaillais dans les coulisses de la télé j'étais auteur, scénariste j'écrivais des vannes, des sketchs et donc quand ces religieuses m'ont dit de venir moi j'ai toujours été croyant mais pas forcément un énorme pratiquant voilà donc je ne me suis pas dit bon pourquoi des bonnes sœurs m'appellent mais je me suis dit j'y vais je vais voir ce qu'elles veulent et elles m'ont dit voilà on aimerait monter un spectacle pour un anniversaire important pour nous est-ce que tu te sens de monter ce spectacle ce serait devant 3000 personnes c'est dans deux ans et là je leur ai dit moi je veux bien je suis croyant comme je dis mais si c'est pour sortir la guitare et dire Jésus est grand moi je veux aller dans sa maison hé 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 tu vois c'était pas mon délire donc je me suis dit bon écoutez ça non mais on a bien et non les sœurs me disent oui bien sûr on a besoin de bien que si tu dis Jésus de toute façon les jeunes ne vont pas venir donc essaie de trouver des outils modernes, innovants d'actualité qui va leur parler et donc j'ai créé cette comédie musicale qui parle à pas mal de jeunes même pas tous donc voilà donc il y a eu 70 jeunes sur scène et ce jour quand ces jeunes sont montés sur scène bah j'ai eu une révélation je me suis dit waouh mais qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces jeunes ça veut dire que quand on les met ensemble quand on arrive à leur transmettre sa passion son envie et qu'ils sont en troupe et bah ils arrivent à faire des choses incroyables et je crois que j'étais un peu jaloux de ce qu'ils étaient en train de vivre en me disant mais moi c'est dans mon parcours scolaire un établissement scolaire m'avait dit tiens tu vas participer peut-être à un projet de comédie musicale alors pas pour le chant et la danse parce que là je suis pourri mais pour l'aspect théâtre j'y serais peut-être allé et donc j'ai eu une révélation moi j'appelle ça un appel de qui on veut mais un appel une révélation où j'ai eu un dans mon corps j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti dans ma vie j'ai constaté ça vraiment sur le moment je me suis dit mais waouh pourquoi je suis aussi euphorique qu'est-ce qu'il se passe j'avais pas picolé j'avais pas pris de substance j'étais pas en représentation c'est-à-dire que j'avais pas besoin de faire de faire semblant de tout va bien ça va super alors qu'au fond t'es pourri non j'étais complètement en lévitation content heureux et pas une nuit de ce moment-là et je pense que ça a vraiment fait appel à mon échec scolaire que moi j'ai vécu comme un échec et que je me suis dit faut que je fasse quelque chose de ma vie la télé Cyril Hanouna Youtube tout ça c'est sympa très sympa ça peut être très divertissant et c'est même plaisant d'y travailler mais je crois que j'aimerais donner plus de sens à mon activité professionnelle donc ce jour-là j'ai eu une révélation je me suis dit je vais aider les jeunes à traverser l'adolescence l'ado quel qu'il soit il a besoin d'aide il a besoin d'un coup de pouce pour l'aider à pas trop se disperser pour l'aider à passer des étapes pour l'aider à construire sur ses échecs parce que les échecs c'est très important aussi pour les jeunes de vivre avec en tout cas de les surmonter donc voilà et donc j'ai créé une association qui s'appelle Comité Musicant ça c'était il y a 15 ans le Covid est arrivé il a bien freiné mon activité et donc j'ai décidé d'un peu intellectualiser ma démarche alors souvent on dit quand on a 45 ans ce qui était mon cas je vais reprendre des études moi comme j'ai pas fait d'études j'ai fait des études voilà donc j'ai rien repris j'ai fait des études et j'ai un peu intellectualisé ma démarche et je me suis certifié coach professionnel pour adolescents pour accompagner différemment les ados pourquoi aussi alors un il y avait le Covid qui a freiné mon activité de théâtre on pouvait plus aller sur scène donc je me suis dit panique qu'est-ce que je fais de mon job qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle et deux j'avais constaté quand même qu'avec l'outil comédie musicale je passais à côté de jeunes qui n'étaient pas du tout sensibles aux outils chant, danse, théâtre voilà c'est l'esprit artistique les footeux les hommes voilà comédie musicale c'est pas trop pour eux c'est cliché mais c'est la réalité les garçons sont moins sensibles à au moins la fibre artistique que des filles qui font de la danse depuis leur plus jeune âge donc je trouve que cet outil enfin cet outil cette formation cette certification de coach me permet de toucher des jeunes qui ne seraient peut-être pas venus à moi ou j'aurais pas eu la chance de rencontrer et de les accompagner et de les aider dans leur parcours d'adolescent moins artistique voilà ce que je peux raconter sur moi donc j'ai décroché scolairement je me suis spécialisé en harcèlement ça aussi ah ouais tu dis ouais souvent ou comment ça se passe c'est où le parcours tu dis plus scolaire non 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 Tristan mais tu me comment dire onomatopée sur onomatopée je pense que je vais dire waouh waouh mais merci beaucoup enfin tu vas nous partager plus d'autres choses sur ton parcours scolaire mais merci beaucoup vraiment en tout cas la question phare de cet entretien c'est comment c'était à l'école pour toi Tristan alors il y a ce que aujourd'hui j'ai analysé et essayer de me souvenir comment j'y étais à l'époque et avec j'espère pas trop d'analyse justement de cette période là ce qui est sûr c'est que j'étais pas à l'aise j'ai vite redoublé j'ai vite ressenti le besoin de me faire remarquer autrement c'est à dire donc en faisant le con à l'école je n'aimais pas les cases dans lesquelles on me mettait je n'ai pas aimé les choix qu'ont fait mes parents de quand le parcours classique allait moins bien ils m'ont demandé de faire un BEP mais un BEP compta parce que c'était à l'époque le seul moyen de pouvoir à nouveau récupérer le parcours général pour aller en bac G à l'époque oui exact STMG aujourd'hui je crois oui c'est ça voilà donc je n'ai pas aimé ça parce que je me suis retrouvé à faire un BEP compta au début c'était facile parce que les matières générales j'avais plus de facilité que certains élèves qui étaient là parce que le français l'histoire finalement j'avais des facilités et dans certaines matières je pense qu'on peut j'ai jamais fait les tests mais je pense que j'étais un caractère haut potentiel et donc pas à l'aise où ça n'allait pas c'était pas les méthodes qu'il me fallait cette place de cursus dit générale scolaire en plus de ma position dans ma fratrie où j'étais un 3-4 ou 2-3-4 même pourquoi donc j'étais entre des jumeaux un garçon et une petite soeur une fille donc je pense que au moment où j'aurais dû être 2 mais finalement j'étais 3 donc 2 unis garçons les parents qui attendaient peut-être la suite une fille et finalement c'était un autre garçon et après ils ont eu la fille donc il a fallu que j'existe que je me construise et très vite pareil au sein de ma famille j'ai dit il fallait que j'existe différemment en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu qu'en étant un bon élève qui faisait plaisir à son papa à sa maman il a fallu j'existe différemment j'étais très souvent dans ma fratrie le premier à faire des choses le premier à dire il y a un truc tout con le premier à dire non c'est bon on arrête de prendre les bains ensemble je vais être tout seul dans mon bas le premier tu vois c'était le premier alors j'avais des grands frères mais eux c'était la suite logique de l'éducation j'ai dit non stop je vais arrêter le premier à dire nous on allait par exemple à la messe tous les dimanches ah non moi j'y vais plus tous les dimanches c'était le premier à le dire mes frères pensaient un peu la même chose ça nous fait chier d'y aller enfin on y va plus pour des bonnes raisons on y va plus uniquement par automatisme donc voilà donc de premier à faire des choses à me faire remarquer et en cours c'était comme ça à l'école j'ai eu besoin de me faire remarquer pour à mon avis exprimer mon mal-être en disant j'ai rien à faire ici ou alors je comprends pas et aujourd'hui l'analyse que j'en fais c'est qu'en effet je comprenais pas l'utilité d'être là j'ai décidé donc d'arrêter alors j'ai fait mon BEP plutôt facilement j'avais des notes pour le coup en français tout ça parce qu'on faisait des dictées c'était hyper facile pour moi parce que j'avais acquis des connaissances au-delà du BEP voilà mais après j'ai repris la première la terminale la terminale je crois que j'avais 19 ou 20 ans je devais encore faire 6 liens à mes parents sur mon carnet de correspondance que j'ai bavardé avec mon voisin j'étais majeur j'ai dit c'est quoi ras-le-bol je me casse le chef d'établissement il m'a dit non mais c'est comme ça c'est les règles il s'entendait bien avec mon père le chef d'établissement parce qu'il travaillait ensemble pour la partie finance dans l'établissement et moi j'ai dit non mais moi ça me fait chier j'ai rien à faire ici j'ai envie de il m'a dit c'est comme ça où tu prends la porte et j'ai joué là franchement j'ai joué au cahier j'ai fait au mec je me suis joué je lui ai dit je la prends la porte et à tel point je me rendais pas compte de la connerie que j'étais en train de faire c'est que j'ai pris la porte donc il devait être je sais pas 10h du mat mais à midi j'attendais mes camarades devant le collège genre vous l'avez vu ça y est c'est fini pour moi à l'école je suis un caïd c'est qui le bonhomme vas-y c'est qui qui a fait et en fait je me rendais pas compte qu'aujourd'hui je trouve vraiment avec le recul que même si aujourd'hui je m'en suis sorti mais après vraiment pas mal d'années de galère j'étais en train de faire je crois une des plus grosses conneries de ma vie c'est à dire je trouve que décrocher scolairement c'est une connerie même si on peut s'en sortir c'est plus simple de pas décrocher d'essayer d'accrocher le wagon voilà le mieux qu'on peut et après le lâcher une fois qu'on est quand même un peu armé qu'on a un cursus quelques études voilà mais j'ai vraiment quitté avec zéro projet dans ma tête d'accord ok donc ce qui veut dire que quand tu dis que t'as quitté avec zéro projet mais quel a été après ton parcours et bien mon parcours donc là donc mon père me dit très vite je vais pas te payer rien foutre donc tu vas faire l'armée persuadé avec avec les armes que lui avait il était pas armé pour accompagner ça il m'a décidé ça persuadé que en étant à l'armée j'allais rencontrer des illettrés des gens qui qui étaient pas qui étaient d'un niveau inférieur et que ça allait me créer un déclic donc voilà mais moi je me disais à l'époque c'était des francs gagner 500 francs pendant 10 mois c'était pas possible parce qu'encore une fois ma place d'infamie ou mon manque affectif ou cette faille affective que j'avais j'ai toujours souffert de pas avoir de sous de pas avoir d'argent tu vois j'ai un peu piqué dans les portes-monnaies voilà j'étais ce type des personnes qui volaient un peu aujourd'hui c'est impossible c'est marrant il y a eu un déclic un jour dans ma vie aujourd'hui c'est impossible j'ai oublié de rendre 20 centimes à la boulangère ou à une station service j'ai fait 30 kilomètres je fais je fais demi-tour et je viens rendre l'argent désolé tu vois c'est plus possible pour moi bon en tout cas ça c'est autre chose une petite digression mais donc voilà donc j'ai fait l'armée et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de l'armée je vais pas gagner 500 francs par mois ça me fait chier donc je suis parti en Afrique pendant deux ans donc je me suis engagé et le premier petit déclic c'est que finalement l'autorité ne me dérangeait pas la preuve c'est que j'ai jamais été au trou j'ai jamais été puni et dans l'armée de l'air parce que j'avais fait le choix de l'armée de l'air à Djibouti donc en Afrique pour grimper en grave il ne faut pas passer d'épreuve rien si t'es pas puni si t'es sage si t'es sympa et qu'il y a de la place tu grimpes et je suis grimpé alors en tant que service militaire c'était pas l'armée engagée à vie mais donc je me suis dit tiens l'autorité ne me dérange pas en fait je suis capable de l'accepter donc en cours c'était pas le problème c'était pas l'autorité c'était j'étais pas bien là et donc les règles qu'on me donnait comme j'y trouvais qu'elles n'avaient pas de sens c'était pas un cadre qui m'allait j'aimais les franchir j'aimerais je voulais les pousser et l'armée ça m'a pas dérangé et rentrer en plus en moi c'est que c'est une que habilité mais en tout cas c'est lié de mon éducation de ce choix tu l'as fait c'est toi qui as décidé d'arrêter l'école t'assumes et ça ça m'a pas mal guidé pendant les 15 années dites un peu de galère ou en disant voilà ne demande pas trop d'aide à tes parents c'est ton choix il faut que t'assumes tes choix ça pour le coup c'est ma personnalité c'est ce qui aujourd'hui fait qui je suis et qui m'a permis d'être là où j'en suis voilà donc l'armée deux ans fin de de l'armée je dis bon bah je vais rentrer en France qu'est-ce qui va se passer parce que j'étais jamais rentré en France pendant deux ans et tout à coup une petite voix m'a dit je me souviens d'un prof de dessin qui me disait ouais Tristan tu devrais faire du théâtre et à l'époque j'adorais les inconnus c'était vraiment une passion que j'avais ces humoristes et les inconnus et je me suis dit bon enfin quand j'étais à l'armée toujours en Afrique et je me dis bon ok quand je reviens très vite je monte à Paris je vais faire les inconnus je vais être marrant je fais rire les copains voilà mais donc voilà donc j'arrive je rentre en France et je dis à mes parents très vite je vais partir donc j'arrive en mois de décembre je me dis en septembre de l'année d'après je débute je monte à Paris donc j'ai fait des petits boulots en attendant pour toujours me faire un peu plus de sous et oui important quand même c'est que le fait d'être pendant deux ans en Afrique dans un lieu un peu insécurisé on gagne bien pas mal d'argent voilà pour le jeune âge que j'avais je gagnais 12 000 francs par mois et comme j'ai pas de vacances pour l'époque j'ai fini à 12 000 francs par mois quand on est jeune c'est pas mal de gagner ça j'avais pas de frais j'étais hébergé voilà donc j'avais un petit pécule financé qui m'a permis d'aller m'installer à Paris que j'ai vite fait fondre mais donc j'ai acheté j'ai acheté n'importe quoi je me suis offert une année ou deux années d'école de théâtre autour de l'acteur studio et là très vite je me suis quand même rendu compte que ok je suis drôle auprès de mes camarades mais quand t'as pas de réseau et tout ça pas de réseau dans le milieu je suis monté une main devant une main derrière pour dire l'expression et voilà donc je suis monté à Paris galère et puis des gens drôles et des gens qui ont envie d'être comédiens il y en a 10 000 sur le marché et je continue mon parcours oh que oui mais c'est hyper intéressant donc là j'ai fait plein de petits boulots pour essayer de continuer à gagner ma vie j'ai été livreur j'ai été très longtemps livreur j'ai été veilleur de nuit j'ai vendu des barbies aux galeries Lafayette ça c'était génial d'être à ce rayon la barbie je me disais wow qu'est-ce que je fais là oui bonjour vous avez Barbie Smith bah je sais pas je vais voir on va chercher ensemble mais c'était rigolo voilà c'était un petit boulot là c'était des années quand même un peu sombres pour moi j'ai eu la chance d'avoir des amis issus de mon milieu quand je dis issus de mon milieu donc je m'appelle Doug Roulard avec une particule et ce qui fait que je suis dans un milieu qui est plus privilégié et quand je suis arrivé à Paris j'avais donc mon réseau de copains parisiens qui eux aussi gravitaient dans le même milieu dans lequel je suis issu et qui m'ont aidé les parents voilà ils m'ont invité très souvent il m'arrivait d'une générosité incroyable d'avoir des copains qui me donnaient des sous pour remplir mon frigo voilà donc ça c'était j'ai eu cette chance là d'avoir ces amis là qui m'ont soutenu mais j'étais un peu livré à moi-même mes parents un peu par là mes parents quand même au bout d'un moment m'ont aidé à payer le loyer donc je suis honnête je leur ai dit bon help c'est soit ça soit je redescends à Aix en Provence fait chier je suis bien à Paris j'ai envie d'y croire et voilà et qu'est-ce que je voulais dire par là je suis arrivé à Paris école de théâtre oui et très vite être comédien je me disais ouais mais on est après tu vois comédien on crée on crée pas enfin je n'avais pas la sensation de créer puis je trouvais que je sortais un peu de mon rôle je jugeais je n'étais pas dedans il m'arrivait de faire même des incentives dans des boîtes où j'ai fait des des team building et tout ça où en tant que comédien je sortais de mon rôle et j'ai oublié le texte en fait je jugeais ce que je faisais parce que c'était assez intéressant ouais c'était marrant et puis enfin c'était marrant c'était étonnant et ça aussi je me suis dit bon je vais arrêter d'être devant je vais essayer plutôt d'écrire de créer d'être initiateur de projet donc je me suis mis à écrire excellent et un jour ce même copain qui me prêtait de l'argent pour pour il s'appelle Bruno pour remplir mon frigo me dit lui il travaillait dans la télé il me dit tiens il y a un animateur un jeune animateur qui est en train de percer sur M6 il s'appelle Cyril Hanouna est-ce que tu veux le rencontrer il cherche un auteur et je suis sûr que vous avez les mêmes vannes pourries vous allez bien kiffer ensemble c'était à l'époque d'une émission qui s'appelle le Morning Live je ne sais pas si tu te souviens de cette émission exact au départ c'était Michael Youn et après il a été remplacé par Cyril Hanouna et voilà on était très potes et puis après on s'est un peu suivi et voilà et puis cette même semaine où je travaillais avec Cyril je rencontre une fille dans les couloirs qui est devenue ma femme c'était une semaine c'était une semaine incroyable cette semaine-là cette rencontre ça a changé ma vie ça aussi l'amour l'envie de construire m'a stabilisé et en fait finalement tu dégages tellement autre chose que les gens te font confiance et on m'a fait confiance sans forcément avoir lu ou découvert mes écrits on disait tiens il est sympa il a l'air d'avoir la tête sur les épaules allez on lui fait confiance on y va et voilà et après mes sœurs et tout ça les religieuses et tout ce que j'ai fait j'ai écrit des comme musical tourner vers les jeunes et aider les jeunes je suis complètement in love de la jeunesse merci beaucoup ce que je retiens plusieurs choses mais la bascule quand tu pars en fait d'Afrique mais surtout que tu te rappelles de ton prof de dessin qui te dit Tristan tu pourrais ou tu dois faire du théâtre et ça est-ce que tu te souviens de ce déclic simplement pour partager aux jeunes qui te verront quand même concrètement ce dont je me souviens c'est que j'étais en recherche c'était une période d'incubation quand même qu'est-ce que je fais quand je remonte ça a duré à mon avis quelques jours qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire l'échéance ça arrive ça arrive waouh c'est un espèce de gouffre et puis je me souviens très bien du moment où je l'ai pensé j'étais sur mon lit dans cette case-là sur la base aérienne de Djibouti mais j'étais quand même en réflexion et puis donc je me dis faut que je trouve faut que je cherche et là tout à coup ça sort pour le coup je ne sais pas pourquoi ça sort mais ça arrive cette phrase arrive en disant bon il m'appelait je dis Tristan mais il m'appelait Groulard mon nom de famille Groulard tu devrais faire du théâtre Groulard tu devrais faire du théâtre et je dis c'est peut-être ça que je dois faire finalement je crois que ça peut me faire kiffer là il y avait un de mes potes quand même que j'avais rencontré Aix-en-Provence qui faisait le cours Florent à Paris donc je m'étais dit ah ça a peut-être du sens vous doutez bien à l'époque on n'avait pas les téléphones les réseaux donc pour rentrer en contact avec une personne comme ça quand tu es en Afrique ça ne se fait pas comme ça mais je me suis dit bon bah dès que je rentre en France je contacte ce mec-là et on va voir il va me donner des conseils et voilà et ce qui était chouette par rapport au côté des clics tout à coup aussi le pécule financier que j'avais accumulé je savais quoi en faire je me suis dit tiens c'est cool je sais à quoi il va me servir il va m'offrir la possibilité d'aller vers ce que je veux faire et ça j'ai trouvé ça chouette parce que ça m'a mis en route ce déclic m'a mis en route pour me motiver et ça j'accompagne des jeunes aussi dans leur orientation scolaire mais je leur témoigne de ça le jour où tu vas trouver le déclic et le sens qui va avec le déclic c'est parti quoi tu vas te motiver et c'est difficile parfois de le trouver parfois ça peut prendre pas mal d'années moi j'avais j'avais 19 ans 20 ans ce jour-là donc avant je nageais je ne sais pas où j'allais et quelle est ton expérience en fait la plus désagréable justement en cas de ton parcours scolaire alors au-delà des moqueries qui étaient un peu du harcèlement parfois je me suis fait casser la gueule ça c'est des sous mais ça alors ça c'est plus l'ambiance c'est pas forcément le niveau scolaire alors je dis ça parce que je ne sais pas si j'y vais de ça mais comme donc j'étais harcelé pas beaucoup je ne me souviens pas de trucs où j'étais en dépression mais je n'avais pas beaucoup de potes j'étais un peu isolé parce que quand tu fais rire tout le monde est là quand tu fais rire mais quand tu es puni et tu te retournes ah je suis tout seul à prendre ok mais toi aussi non d'accord bon bah t'es tout seul et voilà et donc à un moment donné j'ai harcelé à mon tour et pour se venger enfin se venger elle aussi elle ne savait pas trop quoi faire elle en a parlé à des copains qui ont débarqué vraiment en masse dans l'établissement ils sont rentrés dans l'établissement franchis les grilles ils sont venus me casser la gueule et pourquoi ça me touche le harcèlement aussi aujourd'hui c'est parce que c'était il y a 30 ans cette histoire et 30 ans plus tard j'en ai encore les stigmates c'est à dire que je n'arrive pas à m'endormir en me disant ça y est je vais éteindre la lumière depuis le jour je me suis fait péter la gueule tous les soirs j'ai des idées sombres je pense à quelque chose je ne peux pas me dire je suis fatigué j'éteins je m'endors non soit j'ai le téléphone soit j'ai un peu picolé un dîner soit je bookine soit je discute et là la fatigue arrive et je m'endors mais de me dire je suis fatigué j'éteins ça 30 ans plus tard ça n'est pas possible donc c'est pour ça aussi que la cause du harcèlement me touche énormément si on peut aider des jeunes à agir ou éviter de vivre ça mais ça c'était des moments pas agréables ce côté de me faire péter la gueule d'être attendu à la sortie de sentir une chape anxiogène qui t'attend qui te guette ça je n'ai vraiment pas aimé non sinon en fait ce que je trouve très étonnant le souvenir que j'en ai et parfois je vois des jeunes quand j'accompagne en cours des classes je les vois qui vivent un peu ça c'est ce côté on croit toujours que ce n'est pas de sa faute on croit toujours que c'est injuste c'est dégueulasse mais attendez il n'y a pas de moi qui parle de ressentir ça et une fois je m'étais dit je me souviens de cette fois-là tiens je vais me taire à secours on va voir ce qui se passe parce que tout le monde dit que c'est moi on va voir ce qui se passe on va voir ce qui se passe j'ai testé ça et bien c'était flagrant la classe était sage quand je vais décider de me taire et en fait je me suis dit waouh je suis donc responsable quand même d'une humeur d'une classe tu vois il se passe quelque chose quand je prends la parole ou quand quand j'ouvre les vannes de la van et bien toute la classe se met en route et donc je suis un élément perturbateur fameux terme qu'on peut entendre de la part des profs et je l'ai constaté ça c'était pas très agréable à le constater de te dire bon finalement je suis bien cette personne qui est en train d'écrire depuis plusieurs années et au contraire quelle a été ta plus belle expérience dans ton parcours scolaire tu vois j'en ai pas plus belle d'accord j'en ai pas là comme ça bah non mais j'aurais mine de rien sans le savoir que je faisais une grosse connerie le jour où j'ai dit stop quoi ça c'était en fait c'est un truc qui me rongeait depuis de pouvoir le concrétiser dire allez c'est bon tu sais quoi je me casse mais vraiment j'ai jeté mon carton sur le bureau du directeur et j'ai pris la porte je l'ai fermé et je voyais même elle était trop mignonne la CPE qui essayait de dire non non tu fais la connerie n'y va pas franchis pas la porte c'est trop tard après t'es trop mignonne je suis ému rien de repenser à ça et boum je suis sorti ok Tristan donc quand même c'est un moment que je conseille à personne mais je me souviens que ça m'a fait du bien et si tu pouvais donner un conseil ou même plusieurs aux jeunes qui vivent des obstacles scolaires ou des difficultés et qui ont du mal à se projeter dans l'avenir c'est trouver le sens à ce que tu veux faire ou à ce que tu es en train de faire moi je le témoigne il y a deux si c'est compliqué il y a un truc qui est assez facile qui est assez enfin assez facile facile à dire mais je crois que c'est ça en tout cas je l'ai transmis à mes propres enfants c'est que prends l'école comme un jeu et les règles du jeu c'est de réviser c'est de s'appliquer c'est de s'investir d'essayer de trouver le sens de comprendre et tout ça et c'est des règles du jeu mais amuse-toi avec tu peux essayer de t'amuser tu peux apprendre en chantant tu peux apprendre en écrivant un rap tu peux apprendre en faisant un faux tuto tu imites tes youtubeurs salut c'est Tristan22 je vais vous apprendre aujourd'hui l'arithmétique qu'est-ce que c'est l'arithmétique quand tu as des nombres et tout ça tu peux t'éclater et ces règles du jeu si tout se passe bien tu as des résultats hyper gratifiants qui vont te faire du bien tu t'es investi tu as respecté les règles du jeu et c'est hyper gratifiant et donc je trouve c'est ça le petit truc que j'aime bien transmettre aux jeunes leur dire ça essaie de trouver le sens et prends ça comme un jeu normalement c'est plus facile à gérer ok et ma dernière question quel conseil pourrais-tu donner aux parents qui ont des enfants qui vivent des difficultés scolaires et qui justement ont peur pour leur avenir surtout qu'ils lâchent pas prise eux qui n'abandonnent pas qu'ils soient plus dans essayer de trouver des solutions que sanctionner et aussi surtout ça je le fais c'est que il existe aujourd'hui très facilement on peut avoir accès à des stages des week-ends d'intégration des journées de portes ouvertes voilà on peut aller découvrir des univers pour stimuler l'envie ou le besoin de votre enfant donc pas trop d'inquiétudes si s'il n'a pas trop le niveau en maths ou en anglais comme vous le souhaiteriez voilà il y a d'autres voies peut-être qui va être sensible à quelque chose d'un peu plus naturaliste donc la nature on va aller voir la nature bah tiens il aime bien ça pourquoi pas se tourner vers ce type de formation et aussi faites des tests d'intelligence émotionnelle à vos enfants ça peut les aider de mieux se comprendre de savoir ce qu'ils sont linguistiques ce qu'ils sont mathématiques ce qu'ils sont kinesthésiques donc le corps est-ce qu'ils sont naturalistes est-ce qu'ils sont musicales voilà ces tests d'intelligence émotionnelle va permettre de comprendre son enfant de se dire ok lui pour mémoriser pour apprendre ou pour son avenir il faut plus aller vers ça voilà merci infiniment Tristan et pour tous les gens qui veulent te suivre et qui veulent en savoir plus sur toi peux-tu nous donner où te trouver et surtout quelle est ton actualité ou tes actualités bon alors je suis à Putot dans l'île de France mais je peux faire soit des visios en accompagnement en individuel mais sinon je me déplace pour des ateliers surtout autour du harcèlement mais aussi la sexualité des ados l'addiction la prise de parole voilà donc moi des ateliers de groupe ça j'adore et aujourd'hui même encore je me balade un peu partout en France à la rencontre des jeunes à la rencontre parfois des adultes pour leur témoigner et les outils décalés pour traiter des sujets parfois graves et lourds et mon site internet donc c'est tcoach t comme Tristan coach comme coach .fr ok merci infiniment Tristan franchement de toutes les pépites que tu nous as données ce que j'aime dans ces interviews c'est justement le fait que vous partagez votre parcours et que ça inspire et que ça apaise en fait tu vois ces deux verbes pour moi qui sont tellement importants justement et merci infiniment tu vois je termine par une nonomatopée waouh elle est pas mal celle-là mais il faudrait que tu m'épelles quand même comme quand on écrit onomatopée parce que je pense que je n'aimerais pas l'écrire en tout cas je te souhaite une très bonne continuation merci et je te dis à très bientôt merci à toi et merci de l'intérêt de l'écoute à bientôt merci beaucoup